Selon de nombreux experts, le prince Harry et Meghan Markle voudraient s'installer au Canada, une grande partie de l'année, avec leur fils Archie. Seulement, légalement, le couple ne peut profiter d'aucun privilège. Harry devra probablement devoir passer par des procédures d'immigration classiques, selon un expert de la royauté à la Carleton University d'Ottawa. En effet, le prince Harry ne peut pas profiter de passe-droit en étant le petit-fils de la reine Elisabeth II puisque cette dernière n'a pas la citoyenneté canadienne. Ainsi, il est fort probable que le prince Harry et Meghan Markle doivent passer par une procédure d'immigration. Le couple devra donc maîtriser le français et prouver qu'ils peuvent occuper des fonctions qui sont recherchées au Canada, comme le rapporte le Figaro. A en croire un sondage réalisé pour le National Post, les Canadiens seraient 60% à souhaiter que le prince Harry devienne leur gouverneur général, même s'il est britannique. Une bonne nouvelle pour le principal intéressé qui pourrait ainsi cocher une des cases, à savoir les professions recherchées. Alors qu'il n'a pas encore 35 ans, il peut demander, pour commencer, un permis vacances-travail. Pour éviter les règles de contrôle trop strictes, les jeunes parents devront tout de même quitter le Canada tous les 6 mois. Ils prendront ainsi le risque de se voir refuser l'entrée au pays si un agent de l'immigration estime qu'ils ont trop multiplié leur voyage. Le coût de la sécurité du prince Harry et de Meghan Markle en question Dans tous les cas, Meghan Markle et son mari, le prince Harry, ne pourront jamais obtenir la citoyenneté canadienne puisqu'une loi interdit les membres d'une famille royale de l'obtenir. Autre point qui pourrait freiner leur installation au Canada, le coût de leur sécurité. Rien que pour leur voyage d'une semaine en 2016, la gendarmerie canadienne avait déboursé 2 millions de dollars pour assurer leur sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501